Verset de la Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 9. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous partager. La solution à tous les problèmes. La solution à absolument tous les problèmes de notre existence. Makchita Madgata Prana Bodhaya Nthaparasparam Katayanta Samhamnityam Tushyanti Charamanticha Traduction Ceux dont les pensées sont absorbées en moi et qui avec tout leur cœur dédié leur vie à mon service de dévotion tirent une grande satisfaction et une immense félicité en s'éclairant constamment les uns les autres au sujet des vérités qui me concernent. Et en accomplissant le chant de mon nom, de ma forme, de mes qualités et de mes divertissements. Commentaire Les dévots qui ont atteint la miséricorde de Krishna sont naturellement attirés à savourer la douceur de ces noms. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Je continuerai, mais on doit donner une classe aujourd'hui. C'est vrai, une fois qu'on commence à chanter les noms de Krishna, c'est dur de s'arrêter. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est quand on doit s'arrêter. La bonne nouvelle, c'est quand on commence, et la mauvaise nouvelle, c'est quand on arrête de chanter. De sa forme, de ses qualités et de ses divertissements, car Krishna est semblable à un immense océan de douceur. Tout en lui est doux à l'infini. En vérité, ils sont si attachés à lui qu'ils ne peuvent maintenir leur vie sans lui, tout comme une personne ne peut maintenir sa vie sans nourriture. Aussi s'illuminent-ils les uns les autres en s'entretenant sans fin, parce que les gloires de Krishna sont éternelles. En s'entretenant sans fin de lui et de son service d'amour. C'est avec une grande affection qu'ils s'aident mutuellement à progresser toujours davantage. Ça, c'est la dynamique spirituelle, c'est toujours plus haut. Tandis que la dynamique m'intéresse, c'est comme ça. Mais la dynamique transcendante, c'est toujours, toujours plus haut, parce qu'on est en contact avec quelque chose d'infini et ça monte toujours. Ça ne s'arrête jamais, parce que c'est toujours frais, c'est toujours nouveau, c'est toujours en expansion, c'est toujours grandissant, c'est toujours plus beau. Et notre expérience est toujours plus profonde. C'est pourquoi c'est la meilleure solution. C'est toujours. 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 Quand on chante le nom de Krishna, Krishna il est présent et c'est une audience de Krishna. Tout comme par exemple, une star, une personnalité connue vient à Paris. une rockstar et tout le monde veut l'avoir, veut avoir son audience. Il y a des gens qui sont prêts à payer 500 euros juste pour avoir une autographe de cette rockstar. Mais avec Krishna, c'est encore plus simple parce que c'est gratuit. Le nom de Krishna, il est pour tout le monde. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de circonstances. Tout le monde peut le chanter. Même les animaux peuvent l'entendre. Même ceux qui n'ont pas de voix peuvent le recevoir et bénéficier. Et recevoir, comme c'est expliqué dans les anciens textes de Yuga, recevoir une forme humaine dans leur prochaine vie. Même les arbres, une fourmi, une araignée, une sauterelle. Tous ceux qui entendent le nom de Krishna reçoivent un bénéfice incommensurable. Que dire même de ceux qui vont au Castorama? Bricorama, Dolarama, il n'y a pas ça ici. Il y en a des milliers au Canada. Dolarama, j'adorais aller au Dolarama, c'était pas cher. C'est vraiment une révolution extraordinaire. On ne se rend pas compte de ce qui se passe même dans notre propre vie. On ne peut même pas se rendre compte de ce qui se passe dans notre propre vie. C'est expliqué que juste chanter le nom une fois, on devient le meilleur de tous les êtres humains. Et on est purifié de plus de réactions kermiques qu'on ne peut en commettre. Pourtant, on est ici depuis des millions d'existences. Ça, c'est le pouvoir des noms de Krishna. Parce que Krishna, il investit toutes ses puissances dans son nom. Et en plus de ça, le nom de Krishna est encore plus miséricordieux que Krishna lui-même. Parce que dans le nom de Krishna, il y a tout. Il y a la présence de Krishna. Même si Krishna, en tant que personne, il ne se montre pas facilement, il est pleinement présent dans son nom. Sa forme, ses qualités, ses divertissements, ses associés, absolument tout est présent dans le nom de Krishna. Donc, quand on chante le nom de Krishna, c'est un contact tellement spécial et privilégié avec Krishna. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit Que le but des Vedas est de me connaître. Que tout réside en moi. Krishna, il est la source de tout. Absolument tout. Et il explique que de tous les textes sacrés de l'Inde, le but de tous ces textes qui comportent des millions de versets est de le connaître lui. Et quoi de mieux pour connaître Krishna que de chanter son nom? Parce que le nom de Krishna, c'est à la fois le but et le moyen. C'est le moyen parce qu'en le chantant, on atteint le but qui est Krishna. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux. On doit y penser un instant. C'est vraiment spécial. C'est à la fois le moyen et le but. Quand on chante le nom de Krishna, Krishna, il est là. Donc, on a atteint le but. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Jusqu'on n'est pas assez conscient de la présence de Krishna dans son nom. Pourtant, il est là. C'est pourquoi c'est à la fois le moyen et le but. Parce qu'il est pleinement présent. Donc, quand on chante le nom de Krishna, on entre dans la présence de Krishna. C'est pourquoi c'est la meilleure solution. On appelle ça Yuga Dharma. Ça veut dire, c'est le Primanam Sankirtan. C'est la pratique par excellence dans l'ère dans laquelle nous vivons. C'est expliqué que dans chaque ère qui comporte quatre, qui sont des yugas, qui sont des cycles de l'univers, qui commencent par Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga et Kali Yuga, ce sont des cycles universels. Dans chaque cycle ou dans chaque ère, dans chaque yuga, il y a une pratique qui est donnée par le Seigneur lui-même et par ses associés. Dans le Satya Yuga, c'était la méditation. Parce que, croyez-le ou non, les gens dans le Satya Yuga vivaient cent mille ans. Parce qu'on est dans cette ère où notre corps ne vit pas longtemps. Pour nous, c'est inconcevable de croire que l'être humain vivait cent mille ans. Mais dans les anciens textes de yoga, c'est expliqué qu'à cette époque-là, les gens vivaient cent mille ans. Donc, naturellement, ils avaient le temps pour méditer. Ok, bon, il me reste cinquante mille ans. Je pense que je vais m'asseoir dans les Himalayas et je vais méditer un petit peu. Ok, imaginez-vous. C'est pourquoi, c'est vrai que, comme il y avait du temps, il n'y a pas de problème. Tu peux méditer pendant cinquante, soixante mille ans. Sobari Mouni, il a médité pendant soixante mille ans en dessous de l'eau. Soixante mille ans. Imaginez-vous, on n'arrive même pas à méditer quinze minutes. Que dire de méditer soixante mille ans? Mais c'était une ère où les consens étaient très élevés. Et c'est pourquoi les gens étaient plus qualifiés pour la méditation. Parce qu'ils avaient le temps de progresser. Là, on n'a pas trop de temps, je dois vous avouer. Tic-tac, tic-tac, l'horloge, elle bat très vite. Donc, dans le traita yoga, c'était les sacrifices. Parce qu'il y avait beaucoup de puissance à ce moment-là, beaucoup de richesse. Même on voit peut-être il y a trois, trois, cinq mille ans, lorsque vous allez en Amérique du Sud, lorsque vous regardez les civilisations aztèques, mayas, incas, il y avait beaucoup d'or. Les rois étaient parés d'or, il y avait beaucoup d'or. Même dans les temples et tout, dans les palais des rois, il y avait énormément d'or. Eh bien, il y a bien plus longtemps auparavant, il y avait tellement de puissance, tellement de richesse, que les gens pouvaient facilement faire des sacrifices. C'est même expliqué, dans notre tradition vaishnav, dans notre culture spirituelle, on offre des fleurs qu'on appelle Pushpanjali. Lorsque c'est la célébration d'un grand saint, ou de l'anniversaire, l'apparition du Seigneur suprême lui-même, on fait ce qu'on appelle Pushpanjali. On offre des pétales de fleurs aux pieds pareils de Lotus, de Krishna et de ses associés éternels. Eh bien, auparavant, les gens avaient tellement de richesse qu'au lieu d'offrir des pétales de fleurs, ils offraient des joyaux, des pierres précieuses comme ça, aux pieds de Krishna, pour vous montrer à quel point il y avait des opulences. Et on le voit même encore aujourd'hui, dans le sud de l'Âne, il y a certains temples où il y a des déités de Krishna qui sont parés d'or. Ça, c'est l'autre adoration ou l'autre pratique. C'est dans le doigt para-yuga, la suivante, la troisième. C'est l'adoration de la déité qui est prédominante. Il faut comprendre que dans chaque ère, on commence à Satya-yuga qui est l'âge d'or, et dès qu'on... c'est une diminution en réalité. C'est un cycle, mais qui va en descendant. Parce que dans l'ère suivante, il y a 25% des qualités humaines qui diminuent. À cause de ça, le processus spirituel, il change pour s'adapter au niveau de conscience des gens. Et dans le doigt para-yuga, il y a encore 25% des qualités divines qui disparaissent. Donc, c'est pourquoi l'adoration de la déité, parce qu'elle purifie le cœur, elle est nécessaire à ce moment-là. Et encore une fois, comme il y avait beaucoup d'opulence, les gens adoraient la déité, mais avec des joyaux. Et on voit même... moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Je me rappelle, il y a une déité de Krishna, ou d'Opi Krishna, qui est une déité que Krishna a manifesté pour réciproquer avec une de ses reines, Rukmini. Rukmini, elle avait le désir de voir Krishna dans sa forme d'un enfant, dans sa forme de Gopal. Et Krishna, pour réciproquer avec son désir, il a manifesté cette déité de Gopal. Et cette déité, on la voit encore aujourd'hui. Il y a des déités spéciales en Inde, je dois vous avouer. Et j'ai eu la grande fortune, la première fois que je suis allé en Inde à voir cette déité. Et dans les anciens temples en Inde, dans le sud de l'Inde, souvent, comme il y a justement de l'or, c'est quand même très protégé. Et il y a comme juste un petit grillage. Il y a tellement de monde qu'on ne peut pas aller... On ne peut pas rester longtemps devant la déité. Ce n'est pas comme ici. Vous pouvez passer toute la journée, si vous voulez. Ils sont présents pour vous. Mais dans ces temples-là, comme c'est en Inde, il y a tellement de monde, comme par exemple, dans le temple de Théropathie, il y a des gens qui attendent pendant 10 heures pour voir la déité. Et lorsqu'ils arrivent devant, ils ont 30 secondes. Et là, ils doivent partir. Alors, je me rappelle, la première fois que j'ai vu cette déité de Dupi Krishna, j'ai regardé. C'est comme dans un grillage comme ça, puis il y a des chandelles, c'est vraiment mystique. Et là, on voit, il y a Krishna comme ça qui te regarde tout seul. Il y avait une grosse parure en or. C'était vraiment impressionnant. Et là, j'ai compris que l'adoration de la déité, ça devait être vraiment spécial. Toute l'opulence qu'il mettait dans l'adoration de la déité, aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'on n'a plus ces richesses. Tout comme la durée de vie diminue, les richesses matérielles diminuent aussi, la conscience diminue, tout diminue. Pas seulement les qualités, mais la durée de vie, le niveau de conscience des gens, tout diminue. Et dans le Kali Yuga, dans l'ère dans laquelle nous vivons en ce moment, c'est l'ère où les consciences sont les plus basses. C'est pourquoi, comme nous n'avons, on pourrait dire, pratiquement aucune qualification pour la vie spirituelle, comme par exemple méditer, Krishna, il donne un processus qui est très simple, que tout le monde peut faire. Et ce n'est pas parce que ce processus, il est simple, qu'il est moindre, en réalité. Au contraire, c'est parce que c'est la chose la plus miséricordieuse. Donc, dans l'ère de Kali, dans laquelle nous vivons, comme les consciences sont très basses, Krishna, c'est Brahma qui explique ça, dans un des Upanishads. Je pense que c'est dans le Kali Shantarana Upanishad. Iti Shodashakam Nam Nam. Il dit que, c'est quoi ces 16 ou 32 syllabes? Je crois que c'est 16 syllabes du Mahamantra. Lorsqu'on les récite, ils détruisent l'influence de l'ère de Kali dans notre cœur. Donc, c'est pourquoi c'est la meilleure solution. Parce que le Mahamantra, comme c'est directement Krishna, c'est ce qu'on appelle Shabda Brahman, c'est la vibration transcendantale. Quand on chante son nom, alors, comme on est en contact avec Krishna, qui est la transcendance, cette vibration-là, elle purifie notre conscience, notre cœur. Et elle détruit l'influence de Kali dans notre vie, dans notre cœur. C'est pourquoi, quand on chante, et on s'éveille à cette dévotion dans notre cœur, il y a deux choses qui apparaissent. La disparition des éléments négatifs dans notre vie et l'apparition des éléments de bonne fortune. Shubhada, kleshagni. Deux caractéristiques de la pure dévotion qui se manifestent lorsqu'on s'applique sincèrement dans la vie dévotionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le nom de Krishna? Qu'est-ce qu'on... Parce qu'en fait, Krishna, ce qui est vraiment magnifique, c'est que, comme on expliquait tout à l'heure, il nous donne vraiment une audience particulière à travers son nom, parce qu'il explique, ou c'est plutôt Chaitana Mahaprabhu qui explique ça, et dit que Krishna s'incarne sous une forme sonore en tant que son nom dans l'ère de Kali. Donc, le Mahamantra, c'est l'incarnation sonore de Krishna. Et c'est pourquoi il est toujours présent. On pourrait se dire que Krishna a quitté cette planète il y a 5000 ans, mais Krishna, il est toujours présent. Gurgovinda Maharaj, il explique ça. Il y a deux choses transcendantales qui sont toujours présentes dans ce monde. Il n'y en a que deux. Il dit les Vaishnavas et le nom de Krishna. Deux choses qui sont toujours présentes. Donc, on a une chance tellement incroyable de chanter le nom de Krishna, le Mahamantra. Et en fait, le Seigneur, il nous a donné un moyen tellement facile de se connecter avec lui. Tellement simple. Tout le monde peut le faire. Tout le monde a chanté aujourd'hui. C'est simple, non? Et souvent, j'ai vécu ça, même parce qu'on a tous des voix différentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de mystique. C'est là qu'on voit qu'en fait, Krishna, il est l'harmonisateur suprême, mais à travers le yoga dharma, il harmonise beaucoup de choses, en réalité. Souvent, j'ai chanté avec des gens qui ne sont pas habitués de chanter. Et même si les gens, parfois, chantent faux, au fur et à mesure qu'on chante, il y a comme une... Je l'ai souvent vécu, ça. Il y a comme une harmonie qui s'installe avec les voix. Même s'il y en a un qui chante comme une casserole, l'autre comme un cornichon. Il y a une harmonie, mais parfaite, qui s'installe. Et ça, c'est tellement mystique. C'est là qu'on voit qu'en fait, au-delà de notre voix, au-delà de notre propre qualification, il y a Krishna. Et Krishna, il est l'harmonisateur suprême, et il est la miséricorde incarnée. Kripamoye. Kripamoye. Krishna, il est un océan de miséricorde. Donc, quand on chante son nom, on a une opportunité tellement spéciale de se connecter avec lui. C'est pourquoi on devrait chanter tous les jours le nom de Krishna. Tous les jours. Comme Kouroudève l'expliquait dans son... C'était beau son commentaire, sur la douceur des noms de Krishna. J'ai envie de le relire. Mais il expliquait que le nom de Krishna, il est quelque chose de tellement doux. et il parlait de nourriture, tout comme on a besoin de nourrir notre corps. C'est vrai. En général, on ne va pas passer une journée sans manger. C'est vrai. À moins que nous aimions jeûner. Il y en a qui aiment jeûner. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas une journée où on va passer sans, en général, manger, en général, prendre notre douche. À tous les jours, on va manger, on va prendre notre douche, on va regarder notre téléphone. Mais est-ce qu'à tous les jours, on va chanter le nom de Krishna? À tous les jours, on doit chanter son nom. C'est notre nourriture spirituelle. C'est le nom de Krishna, le mahmantra, quand on chante, ça c'est beau. Le chant, c'est une activité de l'âme. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Le chant, c'est une activité de l'âme. C'est l'âme qui s'exprime. C'est l'âme qui parle. Dans le chant, et c'est ça qui est beau, j'ai chanté avec des Chinois, avec des Africains, avec des gens de toutes sortes de cultures. Et on est tous unis par ce même langage du cœur, cette même parole du cœur qui est les noms de Krishna. Et c'est pourquoi il y a une harmonie vraiment parfaite et spéciale dans le fait de chanter ensemble les noms de Krishna. Parce qu'il n'y a plus toutes ces formes, tous ces noms qui nous recouvrent et qui sont des fardeaux sur notre conscience. Il n'y a plus ça, ça disparaît. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de ceci, de cela, de jeunes, de vieux, de ci, de ça, de triste, d'heureux. Tout ça, ça disparaît. Quand on chante le nom de Krishna, on est en contact avec la transcendance. C'est pourquoi, comme on l'expliquait tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est quand on commence et la mauvaise nouvelle, c'est quand on arrête. Parce qu'on ne veut pas arrêter d'être avec Krishna. On va être avec lui à chaque instant. Et le Mahamantra, c'est le moyen le plus simple, le plus facile, le plus efficace et le plus sublime de rester connecté avec Krishna. Comme l'expliquait Goranga Sundar dans une classe il y a quelques semaines de cela, qu'on peut chanter toute la journée. C'est pourquoi c'est vraiment merveilleux, c'est vrai. On peut chanter toute la journée. Le mantra, il nous accompagne à chaque instant. Quand on se lève, on peut chanter. Quand on est dans notre douche, on peut chanter. Souvent, on aime chanter dans la douche, alors chantons le Mahamantra. Donc, au travail, même dans notre mental, on peut chanter. On devrait toujours chanter le nom de Krishna. Parce que, comme on l'expliquait, on est dans sa présence. Et c'est pourquoi le Mahamantra, le Yuga Dharma, ça veut dire la pratique spirituelle par excellence dans l'ère dans laquelle nous vivons. Le Yuga Dharma, pourquoi c'est la pratique par excellence? C'est parce que, juste par le fait de chanter le nom de Krishna, on peut développer l'amour de Dieu. C'est ce que Chaitanama a proposé de l'expliquer. On peut développer l'amour pour Krishna. On peut réaliser qu'il nous sommes réellement dans l'éternité quand on chante son nom. Tout peut se manifester. Puis, pourquoi c'est la plus grande, j'expliquais, pourquoi c'est la solution à tous nos problèmes? C'est parce que, quand on chante le nom de Krishna, on est avec Krishna. Et le monde de Krishna, il n'a pas de problème. Ça s'appelle Vaikuntha. C'est plus que ça, mais ça commence par ça. Vaikuntha, ça veut dire aucune anxiété. Il n'y a pas de problème. Dans le monde de Krishna, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous voyez des problèmes ici sur les peintures? Moi, je ne vois aucun problème. Je vois Krishna qui s'amuse pour l'éternité avec ses amis. Ça, c'est le monde de Krishna. Krishna, il est la personne suprême, puis même si, dans sa forme de Vishnu, il contrôle tous les univers, dans son intimité, Avrindavan, Krishna, il joue pour l'éternité avec ses amis. C'est ça Krishna. Et c'est ça, sa réalité. On est fait pour jouer avec lui dans l'éternité. On est fait pour ça. C'est pourquoi c'est la solution à tous les problèmes, parce que le Mahamantra, c'est la meilleure introduction dans le monde de Krishna. quand on chante, on entre dans le monde de Krishna. Parce que Krishna est présent, Radharani, la personnification de l'amour, Goloka Vrindavan, leur demeure éternelle, leurs associés, leur lilas, leur divertissement, tout est présent dans le monde de Krishna. Donc, quand on chante, on est en contact pas juste de Krishna, mais avec tout ce qui vient avec. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Donc, c'est pourquoi on doit dédier notre vie à chanter les noms de Krishna. On doit dédier toute notre vie. Notre prêtre, notre vie spirituelle, ou plutôt la qualité de notre vie spirituelle, elle dépend de la qualité de notre chant. Plus on chante avec le cœur, plus on chante sincèrement et tous les problèmes vont disparaître. Absolument tous les problèmes. Parce qu'un des effets principaux lorsqu'on chante avec sincérité le nom de Krishna, c'est que les identifications matérielles temporaires disparaissent, les upadises. Ce sont ces chapeaux qui nous recouvrent et qui nous poussent à s'identifier à tout ça. Ça, c'est un fardeau sur notre conscience. Ça, ça disparaît quand on chante le nom de Krishna. Ça part en poussière. Comme l'expliquait Pralade Maharaj, quand on s'absorbe dans le service de dévotion, les éléments matériels disparaissent, sont dissous par la puissance spirituelle du service de dévotion. Ça veut dire même à travers ce corps, comme l'explique Krishna, dans ce corps, on peut faire l'expérience du nectar de l'immortalité. Il y a des choses quand même épiques dans la Bhagavata Gita. Dans cette vie même, on peut faire l'expérience du nectar de l'immortalité. quand on chante le nom de Krishna, on rentre en contact avec ça, avec notre éternité avec Krishna, avec notre conscience de Krishna, avec notre amour pour Krishna et la félicité qu'on ressent lorsqu'on est dans la présence de Krishna. Tout ça, c'est présent. C'est pourquoi, encore une fois, c'est la solution à tous nos problèmes. Parce que c'est quoi le problème de l'existence? On pense qu'on a plein de problèmes, mais le problème, c'est la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Ça, c'est le problème de tous les êtres vivants. Peu importe notre situation. C'est pourquoi le chant du nom de Krishna, c'est la meilleure solution parce qu'il nous amène à sortir de ce cycle des vies et des morts et de retourner à Krishna dans sa demeure éternelle. C'est pourquoi c'est la solution à tous nos problèmes. Parce que tous nos problèmes viennent du fait qu'on est dans l'oubli de notre réalité éternelle avec Krishna. C'est ça notre problème. Il n'y a pas autre problème que ça. Bien sûr, dans cette vie, on a des problèmes de ci, de ça, par à gauche, à par à droite, mais notre réel problème de l'existence, c'est qu'on est dans l'oubli de notre réalité éternelle. C'est ça notre problème. Donc, c'est pourquoi le nom de Krishna, c'est la meilleure solution. Parce que quand on chante son nom, on s'éveille à notre réalité éternelle. Elle est très belle, comme l'expliquait Maharaj. On a encore envie de le relire. Je vous invite à le lire. c'est chapitre 10, verset 11. Non, c'est verset 9. Verset 9. Je vous invite à le relire et le relire encore et encore et encore. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a tellement de choses que je voulais dire sur ça. Mais, on n'a chanté que 30 minutes ensemble et ce n'est pas assez. On devrait chanter pendant des heures les noms de Krishna. Parce que ça, ça s'appelle Prima Nama Sankirtan. C'est le chant des noms de Krishna en congrégation qui apporte l'amour de Dieu. Prima. Prima Nama Sankirtan. Et Prima, c'est le but de la vie humaine, développer l'amour pour Krishna. Donc, c'est pourquoi on doit trouver toutes les opportunités du monde pour chanter ensemble. Et ça, on ne chante pas assez. On doit toujours se le dire ça, qu'on ne chante pas assez ensemble. Parce que, bien sûr, on fait notre, pour ceux qui sont dans cette pratique quotidienne de chanter les noms de Krishna, on le fait à tous les jours. Mais il y a quelque chose de très spécial et très miséricordieux dans le Nama Sankirtan. C'est expliqué par Sanatana Goswami dans le Briat Bhagavata Amrita. Que Nama Sankirtan, c'est la meilleure de toutes les activités. Et même Chaitanama à Pravo, il explique ça. C'est la meilleure de tous les principes spirituels. Comme on l'expliquait, le Saint-Nom, c'est tout. C'est absolument tout. C'est la meilleure chose qui soit. Et les Vaikuntavasis, lorsqu'ils rencontrent Gopakumar et qu'ils glorifient le Nama Sankirtan, parce que Gopakumar, il a vu les Vaikuntavasis qui étaient des résidents de Vaikuntaloka, qui faisaient le Nama Sankirtan, qui faisaient le chant en congrégation partout dans l'univers. Et lorsqu'ils se sont arrêtés devant lui, ils ont commencé à glorifier les noms de Krishna. Et ils ont dit qu'en fait, il n'y a pas meilleure glorification de Krishna que son nom. De toutes les prières, c'est la meilleure des prières. À un moment donné, il y a récemment, il y a un homme sur Facebook qui nous a demandé est-ce que vous pouvez me donner une prière pour Krishna? Et j'ai dit la meilleure prière c'est le Mahamantra. C'est de chanter son nom. Donc le Mahamantra, c'est la meilleure de toutes les prières, la meilleure des glorifications de Krishna. C'est la meilleure de toutes les activités spirituelles. Tout est compris dans le nom de Krishna. Donc on a juste à chanter son nom, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Tout ce qu'on aurait à faire, là, ça serait de s'asseoir et de chanter encore pendant six heures. Ou d'aller dans la rue et de chanter pendant des heures. C'est tout ce qu'on aurait à faire en réalité. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour nous et pour les autres. Il n'y a pas mieux que ça. Parce que c'est le yoga d'arma, c'est établi, c'est Chaitanama Prabhu qui est venu établir ce chant en congrégation, ce mouvement, ce qui s'appelle le mouvement de Sankirtan qui va se répandre pour les dix mille prochaines années. Il va se répandre à travers ça. C'est complètement mystique. Même les gens inconscients, même lorsque les gens vont au Brikorama et qu'ils récitent le nom de Rama parce que c'est un nom de Krishna, ils reçoivent un bénéfice spirituel. C'est comme ça que Krishna s'infiltre dans la société à travers les Brikorama, ceci, cela. Même, je me rappelle, peut-être qu'il n'y a pas ça ici, il y avait au Canada et aux États-Unis des hôtels Ramada. Très de bonne augure. Ramada. C'est expliqué même que si on sépare Radha, qui est le nom de Radharani, si on le sépare et on l'insère mais on met un mot entre les deux, il y a quand même une puissance qui est là. Donc, Krishna, il s'infiltre partout pour graduellement purifier le cœur des êtres. C'est vraiment une révolution spirituelle extraordinaire. On peut tous en faire partie. On doit commencer par nous-mêmes à chanter quotidiennement et on doit trouver tous les exclus du monstre pour chanter ensemble. Et c'est comme ça qu'on pourra rester dans la compagnie de Krishna. Krishna, il dit, je ne suis pas dans les austérités des yogis. Je suis là où mes dévots me glorifient. Comme on expliquait, la meilleure glorification de Krishna, c'est de chanter son nom. Donc, Krishna, il est présent quand on chante son nom. Il a envie d'être là. Donc, c'est pourquoi c'est une activité qui est très, 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 très spéciale pour nous. On ne doit pas la négliger. Et on ne doit pas passer un jour sans chanter les noms de Krishna. Ça sera un grand sacrilège. Vraiment. Parce que Krishna, il est là. On a juste à chanter son nom et il est manifeste. Il est présent. Comme l'expliqua Indra Prabhu, Krishna, il danse sur notre langue lorsque nous chantons son nom. Donc, on va terminer ici. Jai Prima Nam Sankirtanaki Jai Namah Sankirtan Yuga Dharmaki Janita Gora Prima Nande et... Merci.